Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est assez tard, il est 10h27, je viens de tourner de réel, confirmé que là je dois tourner la vidéo de mercredi pour vous, enfin pour moi, qui est déjà passé pour vous parce que j'ai du retard à coucou. Voilà, tout simplement, j'ai une touffe de cheveux qui me châteauille l'intérieur de l'oreille. Alors, petit week-end, vendredi j'ai fait mon teint et tout pour filmer ces deux réels et j'attendais un colis du facteur, donc je dis bah je vais attendre le facteur et puis après je vais filmer, sauf que j'ai attendu le facteur et j'ai été me coucher. Je me suis démaquillée et j'ai été me coucher parce qu'il est venu hyper tard, il est venu à midi, midi et demi, je crois, donc beaucoup plus tard que d'habitude, deux heures plus tard que d'habitude, c'était pas le même. Et ensuite, je me suis fait des petits bijoux. Alors j'ai pas la bague, je l'ai enlevé parce qu'elle est assez chiante, avec les petites paires que j'avais commandé pour mettre dans les lacets, là, sur Aliexpress et du coup je me suis fait des bracelets. Oh là là, j'ai mes cheveux. Voilà, sur un fil élastique, donc je peux les enlever pour aller à la douche et voilà, ça me plaît bien, tout simplement. Le samedi, j'ai fait beaucoup de bricolage pour les chougis puisque j'ai encore modifié leur cage, les pauvres. Ils ont l'impression de déménager tous les deux jours. Et j'ai refait mes oncles. Voilà, j'ai juste mis, c'est le lambada de, comment ça s'appelle, Indigo et des paillettes de chez Model Ones. Le dimanche, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont venus. Elle m'a amené plein de produits Lancome que j'ai mis sur Vinted. J'ai pas gardé grand chose pour moi puisque c'est pas le genre de barque qui m'intéresse de base, mais j'ai gardé un blush. Je vous montrerai demain parce que là, comme c'est férié, j'ai Georges Ron qui fout bordel, j'ai Chéri en bas qui dort. Là, je vais me dépêcher parce qu'après, je vais profiter des petites pépettes puisque c'est l'heure où elle se réveille en principe le matin. Je vous filmerai ça demain aussi, je pense, parce que le matin, c'est vraiment là qu'on a le plus de contact. Et franchement, ça avance super bien. Je suis vraiment contente. Il commence à me grimper dans la main, même des fois, tous les deux en même temps. Alors, je dois faire attention qu'il n'y ait pas un qui saute vers la sortie. Ils mangent dans ma main, ils acceptent les caresses et tout. Il n'y a qu'être réveillé qu'ils ne supportent pas. Comme Amy dirait, ils sont comme leur mère. Mais ils ne supportent pas d'être réveillé. C'est un peu compliqué parce que le soir, j'essaie de les réveiller de plus en plus tôt pour pouvoir en profiter un peu parce que je ne les vois pas le soir. Ou alors, il faut que j'aille me coucher à 2-3 heures au matin. Je ne peux pas tenir le coup comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le week-end. Je pense que cette semaine, je vais tenter la pochette de liaison. S'ils acceptent de rentrer dedans, je verrai bien. Là, tout à l'heure, on retourne au champ pour acheter des cartouches d'encre puisque je n'ai toujours pas d'encre et j'ai quand même fait pas mal de ventes là. Donc, il faut que je prépare mes colis vintage. Je vais aller racheter la poudre de là que je vous ai montré. C'est exactement la même que la Sephora pour 1,60 € contrairement à 15 balles, celle de chez Sephora. Donc, si elle est encore en promo, je prends ce qui reste. Voilà. Et donc, j'avais demandé sur sur Insta s'il y en a qui avaient des astuces pour celles qui avaient des furets. Des astuces pour l'odeur puisque les bébés ont à peu près la même odeur musquée que les furets. Ça marque comme les furets. Donc, l'urine sent très fort. Une fois que normalement le mal sera castré, ça sentira moins fort. J'ai vu sur internet de mettre du bicarbonate de soude et un peu de sel dans le fond de la cage. Donc là, comme j'avais presque plus de bicarbonate, j'ai mis du talc parce qu'ils disaient qu'on pouvait le faire avec du talc aussi. J'ai mis du talc avec un peu de sel. Ça sent un peu moins fort, mais c'est pas... alors que je lave la cage tous les jours. Voilà. Mais tout ce qui est tissu garde fort l'odeur. Donc ça, je peux pas leur laver tous les jours. Sinon, ils ont plus l'odeur et ça va complètement les perturber. Mais je vais acheter un purificateur d'air sur Amazon. Toutes les américaines que je suis et qui ont des shogis, c'est ce qu'elles ont. J'en ai vu un le moins cher que j'ai vu, c'est à 30 euros sur Amazon. Il faut changer le filtre tous les trois à six mois qui disent. Donc les deux filtres, c'est 27 euros, je crois. Donc ça me revient à 30 euros par an après pour changer le filtre. Donc je pense que je vais investir là-dedans. Là, priorité à la cage des chichous numéro 2 et à la roue des chougis. Et ensuite, normalement, je pourrais commander le purificateur d'air. Voir si je le prends sur le budget maison puisque c'est quand même pour la maison. C'est bon aussi pour les allergènes, le pollen et tout ça. Donc voilà. Bref, donc voilà pour mon petit weekend qui était très 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 calme. Il faut que je prépare aussi mes accessoires pour la queen des petits papillons. Et voilà. Donc je pense que je vais faire ça ce soir tranquille. Sinon, je geek principalement puisque j'ai un nouveau jeu. Donc mamie, une fois qu'elle a un nouveau jeu, elle est à fond dedans. Je vais encore râler parce que je vais le finir vitesse grand V. Mais bon. On recommencerait une partie après. De toute façon là, c'est juste la version d'essai. La version anticipée, elle sort qu'au mois de septembre. Je vous mets en barre d'infos le lien Instant Gaming si jamais vous le voulez en version d'essai. C'est sur Steam uniquement pour l'instant. Il est en promo en plus je crois. Moi j'ai payé plein pot sur Steam mais il est en promo. Instant Gaming c'est un lien affilié donc je gagne quelques petits centimes sur vos commandes si vous voulez. Voilà. Ok. Bah écoutez, je vais vite filmer ma vidéo des favoris Chine parce que là j'ai du bord des monstreux et encore j'ai pas les fringues. J'ai juste les accessoires et le make-up pour un sang. Je vais faire ça et ensuite je vais profiter un petit peu pépé et après on ira au champ et je pense qu'après ce sera l'heure d'assistir. Voilà voilà. Donc sur ce, on switch du jour. Oh c'est une intro moins longue que d'habitude. Le premier jour d'habitude j'en ai pour 15 minutes, là on est à 7. Ouh ! 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le disque, je vais peut-être le garder pour quand ils vont dans la tente ou même après, quand ils sortiront, le remettre sur le meuble parce qu'il prend beaucoup de place dans le truc. La roue prend vraiment une place vu qu'elle sera attachée et je pense qu'une fois qu'ils auront la roue, ils préféreront aller dans la roue. Je garderai quand même les deux au début pour voir ce qu'ils préfèrent, voir s'ils vont vraiment dans le disque une fois qu'ils ont la roue. Alors à ce moment-là, je leur laisse les deux. Mais voilà. Sinon, c'est tout. Mes commandes n'ont pas l'air d'avoir envie d'arriver pour l'instant. Je vais peut-être commencer à boucler mes cheveux en même temps que je vous parle. Bon, de toute façon, après, j'attends Aliexpress et de Chine. J'espère que les cabanes vont arriver assez vite, surtout pour eux et celles des chichous aussi que j'ai commandé. Parce qu'il faut que je lave l'autre. Alors eux, ils ont commencé à bien s'habituer à la cage. Là, aujourd'hui, je vais commander... Enfin, aujourd'hui ou demain, tant que chérie, il s'est sous surprise. Je vais payer la roue et commander le purificateur d'air. Donc, il faut que je le dise aux filles, d'ailleurs. Parce que c'est bon pour les allergènes et le pollen et tout ça aussi. Et comme elles ont toutes les deux des réactions au pollen, ça peut être utile pour elles, au moins à l'intérieur, être un peu plus tranquille. Et c'est bon aussi pour le Covid, la grippe, la gastro, pour les microbes, les odeurs. Vraiment purifier l'air, quoi. Donc, je verrai bien ce qu'il donne. C'est le moins cher que j'ai lu sur Amazon. Donc, je verrai ce qu'il donne. Au pire, après, si je vois que c'est pas suffisant, j'en recommanderais un plus puissant. Mais bon, là, ils disent quand même qu'ils couvrent jusqu'à 30 ou 40 mètres carrés. Donc, juste pour mettre au niveau de la cage, c'est principalement pour mettre près de la cage. Donc, je pense que ça peut le faire. Et ensuite, il faut que je mette deux côtés pour la cage et la chiche. Et la castration. J'ai apporté la castration aussi parce que j'aimerais bien le faire le plus tôt possible. Donc, voilà. Sinon, hier, j'ai mon beau-frère, dimanche, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont passées, qui m'ont amené plein de trucs l'encombre, ça, je vous ai dit. Enfin, elle, elle m'a amené plein de trucs l'encombre qu'on lui avait donnés. Donc, je les ai mis en vente. J'en ai déjà vendu un. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, il est en barre d'info. Et moi, pour l'instant, je vais garder celui-là. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment le garder après, mais j'ai craqué sur le blush qui est plus un highlighter, d'ailleurs. Bah, regardez-moi ça comme c'est beau. Mais c'est bourré de paillettes, hein. Donc, on va le tester après, je vais le tester avec vous, en highlighter. Et voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vais boucler mes cheveux, faire mon teint tranquille en achevant mon épisode. C'est quoi que je regarde, là ? Affaire criminelle. Et... Et je vous reprends pour tester le truc en tant qu'highlighter. Et je crois qu'on sera déjà bon pour aujourd'hui, hein. Écoutez, j'attends rien de spécial en comment. Il faut que je tourne mes deux vidéos, dont une palette, un make-up et la rotation, que vous aurez, que vous avez déjà eu. Une palette, un make-up, c'est pour demain. Comme ça, je ne vous le souviens pas non plus. Allez, en tout fouette. Alors, je suis presque prête. Il me reste à mettre ma base et mon highlighter. Voilà. Alors, je suis coiffée, apprêtée. Voilà ce que j'ai fait. Sauf que les bébés sont en train de se réveiller. Donc, je pense que je ne vais pas les filmer tout de suite. Parce que je vais certainement passer beaucoup de temps avec eux. Là, j'attends de voir si le facteur me dépose un colis. Mais je ne crois pas que j'en ai en route. Donc, voilà. Il fait à peu près clair grâce à mon écran. Merci de planning. Donc, on va tester l'highlighter qui est ici. Voilà. Je ne sais pas si on va voir grand-chose, mais on va essayer. Donc, je prends toutes les tentes. Je ne vois rien. À mon avis, c'est beaucoup des paillettes. Bon, c'est un blush quand même. Un blush pailleté. Donc, c'est clairement plus un topper. On va aller voir près de la fenêtre. On va prendre l'appareil et le téléphone. On ne va pas être emmerdés. On va aller voir près de la fenêtre ce que ça donne. Surtout que j'ai fait mon teint presque dans le noir. Oui, je ne vois rien. Beuh. Même sur le nez, ça ne loupiote pas beaucoup. Ou moins, pas convaincu, pas convaincu du tout, du tout, du tout. Bref. Je vais essayer. Je verrai déjà en haut ce que ça donne. Et soit que je l'utilise en topper de blush comme le Bambi d'essence. Soit que je le mettrai sur une telle, on va falloir. Mais là, question highlighter, je n'highlight pas beaucoup. Je n'ai pas l'impression d'highlighter ma race. On verra bien. Je vais les suivre parce que c'est fort gros et je suis mon pinceau. Ben voilà, je vais les filmer. Ah, il y a un petit nez qui dépasse. Bonjour. Eh, coucou. Eh, coucou. Eh, il me semblait bien qu'ils allaient se réveiller. On se réveille en principe. Donc, j'irai filmer après. Je vais essayer de vous montrer ça. Quand elle sera sortie. Parce que le temps que ça sort de leur nid, ils sont très motivés à sortir. Et voilà. Elle le regarde avec la tête penchée. Je vais essayer de les faire sortir un peu. Et comme ça, je vous filme ça. Et on pourra switcher. Je crois que je n'ai rien filmé de ce que je viens de vous dire. Donc là, je suis en train de donner des verres à Madame Sky. Du coup, elle m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, ils vont en choper. Mais c'est vif, cette petite saloperie. On a un château au-dessus qui n'est pas décidé à sortir. Elle vient. Elle vient. Il y a plein de maman. Si tu veux des verres, il faut descendre. Un coucou. Tu ne le donnes pas dans le nid. Tu ne le donnes pas dans le nid. Oh, c'est beau, hein. Oh, la, 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 la. Tu surveilles. Il y a deux tensions, tu as. J'espère que vous les voyez bien. Que j'ai bien taxé la caméra. Parce que... Oh, elle est tellement belle. Et là, du coup, je peux la caricouer. Ah, nous, on a bien joué, hein. Oh, oui, hein. On a bien joué, hein. On a bien joué, hein. On a bien joué, hein. Oui, il y a le poil qui est en train de s'éteindre, je disais. On a une belle évolution dans le relationnel, les trois. Bon, avec elle, un peu plus qu'avec lui. Autrement, il est un peu plus réservé. Là, j'attends qu'il descente. Donc, il n'a pas l'air motivé. Mais non, il ne mord pas, mais non, il ne mord pas. Oh, je sais que je suis en lévée, mais ne mord pas. C'est mon doigt, ce n'est pas un vec. Attends, parce que je n'arrive plus à enchauffer. Donc, voilà. Je vais passer un peu de temps avec eux tant qu'ils sont réveillis. Et puis, je vais filmer après parce que j'ai pris beaucoup de retard. Mais voilà, je préfère m'occuper d'eux. Parce que c'est le seul moment de la journée que j'ai vraiment avec eux. Vu que le soir, ils se travaillent assez tard. Donc, voilà. Là, j'en profite à l'ex. Donc, si tantôt, ils ont un petit quart d'heure de folie, je vous reprends pour vous montrer ça. Je surveille parce qu'elle est capable de sauter pour sortir. Et sinon, je l'ai toujours. Alors, il est 7h53. Il est très tôt. J'ai moins mes yeux. Enfin, ce n'est pas mes yeux, c'est mes cils. Les chatouilles. Je me demande si je ne suis pas énergée comme mascara que j'ai utilisé hier. Je crois qu'ils sont un peu déshydratés aussi. Et je n'ai plus de... Mes yeux. Enfin, bref. Donc, ouais, 7h53. Et ça fait déjà une bonne grosse demi-heure que les chichos sont dehors. Donc, vous risquez d'avoir passé un petit missile gris. Donc, trois petits missiles. C'est pour ça que j'ai dézoomé parce qu'ils viennent souvent dans ce coin-là. Enfin, je me suis décentré plutôt. Donc, programme de la journée. J'ai DJ qui vient ce matin. Je vais peut-être vlogger quand elle est là. Voilà, il faut que je demande. Si je mets sa tronche sur la miniature, ça fera peut-être plus de vue. Je reçois... Ça me déchaîner. C'est la meilleure heure pour profiter d'eux. Mais alors, ils ne font que déconner. Je reçois mon purificateur d'air que j'ai commandé sur Amazonia. Enfin, normalement. Attendez, je vais vérifier. Parce que c'était marqué « Diveraison avant 22h ». Mais hier, il n'était toujours pas en expédit. C'est bizarre. Suivre le colis. Il n'est toujours pas marqué en expédit. Alors, soit c'est un bug. Livraison aujourd'hui avant 22h. J'espère. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, quand je recevrai, on regardera ensemble. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il y a un lien en fait d'Amazon, si vous voulez. J'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. On verra ce qu'ils donnent. De toute façon, c'est vraiment juste pour enlever un peu les odeurs et la fumée de cigarette ici au niveau de la cage. Parce qu'ils sont très près de moi et je fume comme un pompier. Eux, ils sont un peu plus loin. Mais de toute façon, ça sera bon pour eux aussi. Enfin, c'est bon pour tout le monde. Mais de toute façon, voilà, comme je disais aux filles, parce que je dis, mais c'est bon aussi pour les allergènes, les pollens et tout ça. Donc, comme elles sont allergiques aux pollens, ça peut peut-être les aider. Et elles m'ont dit qu'elles n'y avaient jamais pensé. Donc, vous voyez, je sers à quelque chose. Il faut toujours m'avoir comme amie. Je reçois ma première commande chez Innoci. Ma petite Queenie. Ma petite Queenie. Bonjour, ma maman. Bonjour, ma maman. Gougou, pas mon rideau, s'il te plaît. Merci. Mon rideau sans pur rien. Le chien me l'a déchiré. Les chichous vont bouffer le fil de l'ourlet. Ils sont pur rien. Il faut que je le reçois. Je viens de faire une story où ils étaient dehors et j'ai dit, voilà, ils muent tous. Ici, donc les deux chiens, le chat et les trois chichous. Les bébés, je ne sais pas si ça mue ou pas. Après, ils ont aussi des poils rats. Ils ont moins de poils que les petites boucrises. Mais alors, j'ai des poils partout. Absolument partout. Le pire, c'est le chien, le gros. Le chien, mon dieu. Il mu, ça fait des grosses trucs de bourre comme ça. On le met dehors pour les petits vaseaux pour qu'ils fassent leur nid. J'ai mal à mon oeil. Je vais mettre des gouttes. Donc, je pense que je vais vous filmer les hauls en deux parties parce qu'on m'a demandé de montrer comment je faisais mes bricolages en vlog pour les bébêtes. Donc, je pense que je vais en faire au moins un aujourd'hui parce que, voilà. Enfin, du moins avec vous. Les autres, je les ferai peut-être ce soir en regardant des vidéos. Je ne sais pas. Dans l'autre commente, c'est beaucoup des porte-clés. Donc, je n'aurais plus qu'à les rajouter après au jouet que je vais faire. Donc, voilà. Écoutez. Hier, grosse rigolade avec les sougis jusqu'à 2h au matin. Mais, lui, Shadow, il est con. Mais, il est vraiment très con. Il a du mal à attraper les vers quand je lui donne les vers. Quand il les fait tomber, il ne les retrouve plus. Et, il se casse la gueule. Après, il faisait le combat de catch ensemble. J'en ai eu encore un dans la main hier soir. Alors, franchement, ça avance bien. Alors, aujourd'hui, comme il y a des jets qui viennent, je ne vais pas tester la pochette de liaison. Mais, peut-être demain. Vu qu'ils sortent un peu vers 10h pour manger quelques verres et quelques fruits. Je pense que je vais tenter après la pochette de liaison, s'il rentre dedans. Ça ne s'est pas par contre. Enfin, bref. Bon, bah, écoutez. Soit je vous reprends quand il y a des jets. Soit je vous reprends de toute façon quand je teste le purificateur d'air. Quand je le ressors. Ou alors, ça sera demain. Parce qu'on n'est que mercredi aujourd'hui. Ah oui, on n'est que mercredi. Je me croyais déjà jeudi, moi. Normalement, j'en reçois les compléments alimentaires en fin pour les petites bébêtes. Donc, je ferais peut-être la mixture avec vous, tu vas voir aussi. Là, j'attends de voir s'il arrive bien aujourd'hui que j'y vais me chercher en rentrant du travail. Ouais, je ferais peut-être la mixture avec vous demain. Comme ça, je vous montre ce qu'ils mangent en nourriture principale. En plus des fruits et légumes et des verres. Enfin, des verres, des insectes. Hier, j'ai demandé au garçon, mais... Luna, descend. Descends. Luna, descend. Allez. Descends. Descends. Allez. Descends là. Tu vas tomber. Ben oui. Merci. Des insectes. Je regardais tout à l'heure, non, hier soir, pour faire l'élevage de verres de farine, justement, parce que ça me coûte encore moins cher. Mais il faut deux aquariums, parce qu'il faut enlever les nymphes... Les larves, non ? Enfin, les larves, quoi. Enfin, non, parce que c'est des larves, les oeufs. Voilà, c'est plus des oeufs. Donc, ça va être trop chiant. Les grillons, j'ai pas envie. Oh, j'ai rêvé que je me suis attaqué par des sauterelles. Non, que j'avais un gros criquet dans les cheveux. Oui, j'ai rêvé que j'avais un gros criquet dans les cheveux. Oh, j'ai pas envie de dire pour ça. J'ai une... C'est pas... C'est pas une peur. Enfin, si, j'angoisse avec les bestioles, genre sauterelles, grillons et tout ça. Donc, si on achète des grillons, c'est pas moi qui leur donnerai. Faut être clair. On peut leur donner des blattes. Je sais que celle qui les a revendues fait un élevage de blattes. Pour leur donner. Après, quand je vois la vitesse où ça descend, le pot de verre, la boîte de verre. J'ai envie de vous dire. Ils tiennent bien. Après, c'est quand même au bout d'une semaine que je me suis dit, il faut peut-être les nourrir aussi, ceux-là. Peut-être penser à leur mettre un petit peu à manger. Donc, là, hier, j'ai vu qu'on pouvait leur donner du pain. Je leur donne d'habitude le reste de légumes des choukis, justement. Et ça mange super vite. En fait, ils sont nombreux, mais... J'ai vu qu'on pouvait leur donner du pain. Je pense que je vais leur donner un pain. Tantôt. Par contre, j'ai vu qu'il leur fallait de la lumière. Et moi, je les enferme dans le tiroir avec les friandises. Donc, je les ai un peu changé de place. Quenny, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi vous êtes en train de m'écouter ? Hein ? Ben oui. Vous ne voyez pas. Ne faites pas attention au bordel. J'ai pas nettoyé rien. Défi. Pourquoi vous écoutez tout ce que je dis ? Hein ? Vous êtes curieuse quand même, hein ? Ben oui. Hein ? Vous écoutez tout ce que je dis, hein ? Gougou aussi, hein ? Mais il est caché derrière son truc, hein ? Oh, ne me regarde pas comme ça, va ? Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. Hein ? Vous m'aimiez, hein ? Oh, vous l'aimez, votre maman, hein ? Oh, là, 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 je vous jure, c'est bien sûr, hein ? Sors de ma peau. Ah, mais je suis bien, là. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous laisse ça pour le moment. Je vais donner un coup de balai pour enlever les poils. Bon, pas dans l'enclos, parce que sinon, ils vont chercher à se barrer. Donc, ça, je ferai quand ils seront rentrés tantôt. Après, ils vont pouvoir sortir toute la matinée. Voilà, ils vont jouer encore peut-être une demi-heure, puis après, ils iront se coucher derrière le canapé. Je réfléchis, hein ? Oui, j'ai encore du montage à faire. J'ai une vidéo, deux réels à monter. Et voilà, c'est tout. OK, allez, au lieu d'épiloguer, enfin, de me concentrer, parce que je suis encore un peu fatiguée, je vous reprends au minimum pour le purificateur d'air. Oh, toi, toi, t'es trop petite ! Allez, regardez qui c'est qu'elle a ! Bon, attendez, parce que je suis... Pompiète ! Non, c'est pas la pomp... Pompiète, ils la voient assez régulièrement. C'est toi qui, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas... Oui, c'est vrai. Vous allez bien, les abonnés de la Queen ? Comment tu m'as dit, t'entends ? Queen poulette ? Queen poulette. Non, la reine poulette. La reine poulette. Oui, c'est Queen poulette, hein. À l'anglais, s'il te plaît, je suis internationale, moi, madame. Queen chicken, alors ? Non, c'est qu'il te plaît. Queen chicken, hein. C'est comme... Émilie qui m'appelle Mami Queen ? Tout le monde m'appelle comme ça, mais non. Mami Queen, non, t'es trop jeune. Ah, je sais. Mais tu dis ça parce que t'es vieille. Non, je dis ça parce que je t'aime beaucoup. C'est vrai que t'es la seule qui est de ma franche d'âge, quand même. Ouais. Comparé à Émilie et Manon. Ouais, elles sont trop jeunes pour moi. Ah, petite jeunette. Et après, elles sont pleines de leur âge, c'est ça le pire. Arrête. Ah oui. Vous verrez quand vous aurez notre âge. Ouais. Comment on dit ? C'est des vieilles qui causent, ça. Voilà, comme ça, je vais pouvoir la mettre en miniature et ça vous prend des vues. Je l'ai laissé en miniature. Alors, depuis qu'elle est là, elle est squattée par Pauppiette. Voilà. Hein, Jigori ? Oh, le petit regard qui tue. Le petit regard qui tue, Chiquita. C'est le regard qui tue, Chiquita. Oh, qu'est-ce que... Oh là là, mais qu'est-ce que t'es belle. T'es belle. Là, on ne voit pas que t'as pas de poils au cul quand t'es comme ça, tu vois. C'est bien. Elle a pas de poils au cul ? Bah non, elle a pas de poils au cul. Oh, tu vas être censurée. On ne montre pas la petite pêche de madame. Eh ? On ne montre pas la petite pêche de madame. Bon, non. Voilà. Bon, nous, on va continuer notre café. Nos petits potins. Et voilà. Alors, il est 8h49. Alors, je viens de faire une commande position. Bon, c'est une riqui qui commande. Je voulais absolument me commander les lingettes, les maquillantes Révolution, puisque je m'étais trompée dans ma dernière commande, que j'avais pris les pads que je vous mets dans le prochain concours. Enfin, bref. Et la crème Miracle, aussi de Révolution. Et un masque pour les cheveux de Révolution. Du coup, j'ai pris le blush W7 Blooming, machin, là. Wet n' Wild. Pour les frais de port gratuits et de colle à fossile essence. Voilà. Je n'ai pas pris grand-chose. Donc, je ne vous montrerai pas. Je vous parlerai du blush la semaine prochaine. Je vous montrerai l'application. Et voilà. Hier, j'ai reçu mon purificateur d'air. Donc là, il est en train de tourner. Je l'ai mis à vitesse minimum pour voir. Je l'ai mis juste au-dessus de la cage. Je vais juste voir si ça ne les dérange pas trop. Il est silencieux. Là, vous entendez Paul qui est en train de s'allumer. D'ailleurs, il est en train de tourner. Il est assez silencieux. On ne l'entend pas beaucoup. Même sur la vitesse max. Et au bout d'une heure, on ne sentait plus l'odeur de la cage. Incroyable. Pourtant, c'est un rikiki bazar. Mais là, ils sont en train de râler. Je crois que ce n'est pas ce que je parle. Je ne sais pas trop. Je vais voir après. Sinon, il faut que je trouve pour le mettre ailleurs. Pour les odeurs. Je veux le laisser à côté de la cage. En plus, il est branché sur mon PC. Donc, question énergie. Ça ne consomme rien. Et le filtre, j'essayerai de le changer assez régulièrement. Voilà. Franchement, je suis vraiment bluffé par ce petit truc. Niveau odeur. Question allergène et tout ça, je ne peux pas vous dire. Puisque nous, on ne fait pas d'allergie. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais il a tourné hier toute la soirée. Jusqu'à ce que je monte me coucher. Et contente. Vraiment, vraiment contente. Alors, hier, j'ai préparé la bouillie des titis. Puisque je vais attendre les compléments alimentaires pour pouvoir la préparer. Je prépare mes premiers bacs à glaçons. Donc, 27 petits dans des petits moules à gâteau mini. Et au bout d'un moment, j'ai oublié de mettre les compléments. Donc, j'ai dû tout transminer dans le blender. Remettre les compléments et tout. J'en avais partout. C'était classe. Par contre, ça sent super bon la panade pour bébé. Donc, là, la deuxième fournée est au congèle. J'attends que Enzo les enlève pour les mettre dans un sac de congélation. Parce que je n'arrive pas à le faire. En fait, le froid, ce n'est pas que c'est compliqué. Il se démonte tout seul. Mais le froid du congèle, ça me tue les mains. Ça me fait un mal de chien. Ça me fait comme des trucs électriques dans toute la main. Donc, j'ai demandé à Enzo de me le faire hier. Et là, il va me refaire la deuxième tournée. Quand il va se rire, il se réveille un jour. Et hier, je me suis fait mutiler par mon chat. Voilà, gravement mutilé. J'ai presque failli perdre mon doigt. Il m'a mordu juste sur la pligeant du doigt. Ça fait un mal de chien. En fait, hier, je mangeais mon dernier bout de comté. J'ai enlevé la croûte que je mets toujours par terre près de la gamelle des chiens. Pour les chiens, puisqu'en principe, c'est le qui mange le fromage. Pourquoi il me fait le focus par là ? Et le chat a voulu manger un petit carré. Sauf qu'il se l'est coincé dans le palais. Quand je vous dis que je suis entourée de débiles. Du coup, il n'arrivait pas à l'enlever. Donc, moi, j'ai été avec mon doigt pour essayer de lui enlever. Mais il me mordait. Il me griffait. Donc, j'ai appelé Georges. Je dis, tiens-lui les pattes. Alors, on était à deux dessus pour lui enlever le bout de fromage. Enfin, de croûte de fromage qui était coincé dans sa gueule. Donc, du coup, je me suis fait niaquer. Et je me suis fait griffer. Voilà. Ce qui est assez rare avec ce chat. D'habitude, on peut faire ce qu'on veut. Mais là, il stressait le fait qu'il n'arrivait pas à l'enlever lui-même. Donc, voilà pour ça. Bah, écoutez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je n'avais pas grand-chose à vous dire. Je reçois deux colis Aliexpress aujourd'hui. Donc, je vous montrerai. C'est la cabane des Chichoux et la banane des Jouy. Voilà. Il faut que je remodifie un peu leur cage. Là, je vais essayer de faire mon teint. D'aller filmer le réel que vous aurez mardi. Et quoi ? Ah oui, et la première partie du haul. Comme ça, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour faire un ou deux bricolages. Sauf que je ne trouve pas de crochet. Pourtant, chérie, on avait acheté. Mais dans son bordel, dans la buanderie, on ne trouve rien. Absolument rien. En plus, là, il y a tous les cartons et les bouteilles. Il n'a pas été au conteneur. Ça les dérange que je parle, je crois. Mais je voudrais des tout petits comme ça, en fait, pour mettre dans les trucs. Mais bon, je vais essayer de ruser avec les serflex et tout ça. On va bien trouver une solution. Alors forcément, je ne pourrais pas leur mettre tous les jouets dans la cage. On est d'accord. Mais comme ça, il y en a que je pourrais accrocher au mur quand ils sortiront. Puis je pourrais changer pour nettoyer régulièrement et tout ça. Donc, voilà. Ils sont en train de râler. Ils ne sont pas contents du tout, du tout, de ce que je raconte. Je crois que c'est vraiment moi qui les dérange, en fait. Je parle, ça ne leur plaît pas. Ils veulent la tranquillité, à ce temps-ci. Qu'est-ce qu'il y a, mes titis ? Qu'est-ce qu'il y a, mes petits titis ? Oh, pas alors ! Oh, pas alors ! Bon, voilà. Allez, je vous reprends quand j'aurai eu ma commande Aliexpress. Puisque je me fais interrompre toutes les deux minutes, dès que je parle, c'est pas content. Après, je vais voir en me taisant, voir si c'est l'appareil qui les dérange peut-être. C'est possible aussi. Ils sont pas contents. Là, il est juste à côté de leur nid. Donc, si eux, ils ont les oreilles un peu plus sensibles, ils l'entendent. Ils ont les oreilles plus sensibles que nous. Donc, je vais voir. Hier soir, ils ont rien dit. Ils dormaient. Donc, voilà. On va voir. Mais, genre, franchement, j'en suis super contente. Donc, si vous avez des animaux, Émile, elle a décalé à aller voir pour peut-être en acheter un pour les litières, les chats. Si vous avez des animaux que vous fumez, que vous êtes allergique aux pollens ou des choses comme ça. Ou même juste pour purifier l'air et pour tout ce qui est maladie. Ça fonctionne aussi. Franchement, je crois que j'allais le faire tourner de trois heures dans ma chambre aussi. Et puis, une fois dans le bureau, voilà, pour purifier un peu l'air partout. Parce que je suis bien contente. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous reprends quand j'ai mes commandes Aliexpress. Alors, il est 10h18. Les titis sont en train de se réveiller. Donc, je vois une petite cure d'irgotion qui dépasse du tuyau. Shadow est déjà réveillé. Il vient de manger un bout de tomate. Voilà. En tout cas, il vient de m'engueuler parce que j'ai chipoté au nid. Voilà. Donc là, je vais les laisser se réveiller tranquille. Le temps de clôturer mon vlog. Et voilà. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fais mes petits bricolages. Attendez, j'ai oublié les chaînettes. Donc, moi, j'en ai déjà fait deux hier soir. Mais je vais vous montrer les deux derniers que je dois faire. Donc, on va faire avec le petit mouton en rose. Donc, j'ai déjà mis un crochet comme ça au-dessus et deux ici en dessous. Je n'ai plus qu'à mettre le système de fermeture au-dessus. Donc, ça, je le ferai après parce qu'il faut que j'ouvre le crochet et que je le glisse ici. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un que j'ai récupéré d'un porte-clés. Il est en train d'écouter ce que je dis. Donc, on va mettre les deux porte-clés roses là. Donc, voilà. Vous les verrez. Vous verrez tout ça dans mon haul mercredi. Les détails. Je vais mettre les deux là. Et je vais mettre les petits ursons. Voilà. Et donc, les chaînettes de chez L'Express. Mon paquet a déjà bien descendu. Voilà. Ah, je vais mettre la bouboule. Je vais la mettre à l'autre. Non, il y en a deux. Je vais peut-être mettre une bouboule rose aussi après. Je vais voir. Donc, je vais prendre mes petites chaînettes. Je vais en sortir quelques-unes. Je vais commencer par glisser un porte-clés tout simplement dans les crochets ici. Quoi que je vais peut-être faire autrement. Pour celui-ci. Ouais, là, je vais mettre les deux porte-clés ici. Donc, je vais accrocher le plus gros. C'est pas évident à écarter ces trucs-là. Donc, voilà pour le premier. Et je vais mettre l'autre. Je vais l'accrocher à celui-là. Comme ça, ça fait un peu plus long. Comme ça, je ne mets pas de chaînette devant. Ah si, attendez. C'était une autre idée que je voulais faire. Voilà. Je vais accrocher celui-ci à l'arrière. Je vais peut-être faire l'inverse d'ailleurs. Je vais faire l'inverse. Oui. C'est juste une question d'esthétique. D'ailleurs, avant de reclipser, je vais prendre 4 chaînes, je pense, ou 5. Je vais glisser le premier maillon dans le côté ici. Je vais en prendre un que je vais glisser, mais à la moitié. Enfin, pas vraiment à la moitié, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je prends un maillon au bout. Voilà. Je vais faire pareil avec une autre, mais en mettant plus long de ce côté ici. Il est en train d'écouter ce que je dis. Je crois qu'il est en train de se rendormir dans son truc, surtout. Donc, voilà ce que ça va à peu près donner. Donc, je vais raccrocher celui-là à l'arrière du mouton. Il tombe, là, moi, je ne sais pas. Je vais raccrocher celui-là à l'arrière du mouton. Je vais raccrocher celui-là à l'arrière du mouton. Donc, je vais raccrocher celui-là. Je vais raccrocher celui-là. Je vais raccrocher celui-là. Le principal pour eux, c'est que ça fasse du bruit, je vous l'ai dit. Donc voilà ce que ça donne, et je vais le mettre ici, pour le faire tomber, ça serait mieux. Et voilà, comme ça, ils peuvent se suspendre, se mettre dedans et tout, et ça fait du bruit. Mais j'ai vu qu'à mettre la baballe en plus, j'ai préféré se rouler dans la cage. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre le petit crochet là, pour pouvoir le suspendre, et voilà ce que ça donne. Alors, on va passer à l'autre. Ah oui, j'avais dit que je mettrais peut-être un comme ça, mais non, j'ai mis un prévôt déjà. Oui, on va laisser comme ça, c'est-à-dire. Donc là, j'ai bien mis le crochet au-dessus et un mousqueton, parce que c'est plus costaud, et j'ai enfilé celui-là, les petits pompons. Donc là, je vais juste mettre des chaînes. Je vais en mettre certainement beaucoup, mais je vais aussi mettre ceux-là. Donc là, c'est facile à enfiler, puisque ça se... Voilà quoi, vous avez compris. Donc je vais enfiler. Là, j'ai préparé deux grosses chaînes pour faire un effet de balancier quand il monte dessus. Du coup, je dis que c'est facile, mais je n'arrive pas à le mettre. Alors, c'est censé être facile. Forcément, c'est quand je vous dis que c'est simple, que je n'y arrive pas. Mon petit titi, tu fais quoi ? Je crois qu'il est en train de faire sa toilette. Voilà. Donc, je l'ai attaché là. Je vais faire pareil avec l'autre. Avec un autre. Il m'a envoyé un bout de pomme. Ils sont trop généreux, ils partagent leur bouffe. Voilà. Et du coup, je vais le passer... Je vais quand même le passer là. Maintenant, le tout, c'est de réussir à le faire sortir de l'autre côté. Il y a la boule qui m'enmerde. Allez. Voilà. Donc, je le passe comme ça et je referme ici en dessous. Allez, il ne veut pas tourner dans le truc. Pourquoi les jambes en bas ? Donc, voilà ce que ça donne. Et vous voyez, quand ils vont monter d'un côté ou de l'autre, ça va faire ça. Donc là, je vais en mettre un plus bas. Enfin, le deuxième, je vais le mettre plus bas. Voilà. On va prendre... À quel niveau ? Ici. Voilà. 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 Même principe. Il tourne un peu moins facilement. Mais bon. Ça les amusera peut-être un peu plus. On verra bien. Et ça fera du bruit. Donc, ils sont contents. Je me montre si je ne vais pas le laisser juste comme ça en fait. pour mettre des maillons un peu à droite à gauche. Je regarde ce que j'ai comme... Donc, je vais passer quelques maillons dedans à quelques chaînettes. Je les mets de manière aléatoire pour pas qu'ils fassent tous la même taille. D'ailleurs, le premier, je vais passer au premier maillon et je le repasserai en dernier maillon après. Donc, j'aurai mis tous les autres. J'ai les gènes. Et puis, je n'ai pas perdu. Après, je peux les récupérer. Il y a les mots qui rompent. C'est un peu plus fou. Ça y est, j'enfile. Pour pas que ça fasse la même taille. C'est étonnant qu'ils ne viennent pas manger. Une petite dernière. Et du coup, je remets celle-là comme ça. Ça fait un... Un plou. Voilà, 8. Je ne sais pas quoi. Je suis fatigué. J'ai encore été couché à 2h30 au matin et je me suis là à 7h. Donc, voilà pour ça. Et je vais le fixer ici, je pense. Je vais peut-être le fixer plus haut. Ouais. Je vais le mettre là. Attendez. C'est parce que là, c'est compliqué. Vu que le truc, il souple quand on essaye d'enfiler le bazar, ça... Ah ! Madame Skye qui sort le bout de son nez. Elle est en train de me regarder la tête à l'envers. On va voir ce que je raconte. Ouais, je vous dis que c'est un peu plus compliqué si ça va tout seul. Et donc, voilà. Voilà. Je pense que ça a bien le fait. Voilà. Donc, je vous montre les deux autres que j'ai fait hier. J'ai fait celui-là avec le petit bonhomme jaune et le porte-clés. Bon, ça, c'est un que j'ai retrouvé dans mes trucs. J'ai mis celui-là parce qu'il y a un grelot. J'ai mis une chaîne comme ça et la petite tasse bleue. Donc, voilà. Ça va bien leur plaire. Et le verre. C'est celui que je vais mettre dans la cage maintenant avec le gros rose qu'on vient de faire. Avec la petite éclair-nouille. Le petit navocra. Le petit pompon en clair comme ça. Et ici, l'autre porte-clés avec le petit nounou. Et l'échelette. Donc, voilà pour les petits DIY spéciales. Je vais faire la miniature. Comme ça, je vais les mettre tous. Donc, voilà. Vous avez le jaune et le vert. Le gros rose et le petit rose. Voilà. Donc, je vais installer ça après. Il faut d'abord que je ne mette pas la cage. Et je vais installer ça après. Le nid des chichous, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que comme l'autre cage, je devrais l'avoir lundi, je pense. Je le remettrai quand ils auront la nouvelle cage. Comme ça, on voit qu'on les mette à la bonne hauteur. Voilà. Donc, je les change. Je peux ranger où. Alors, pour le planning. Attendez. J'avais rien d'autre à vous dire. Ah, hier, j'ai refait une convention. Voilà. C'est pas bien. Je sais. Je vous montrerai la semaine prochaine les installations que j'aurai fait dans la cage. Le planning de la semaine prochaine. Donc, lundi, une palette à make-up. Mercredi, le hall chez In Special Shougi. Vendredi, la queen of papillons. Et dimanche, le vlog, comme d'habitude. Plus les trois réels de la semaine. Donc, mardi, jeudi et samedi. J'essaierai de faire un live samedi. Je vous promets rien. Donc, c'est du tel oncle et communauté. Mais au pire, je vous tiendrai au courant dans une vidéo si j'y pense. Là, aujourd'hui, je peux pas parce que déjà, je suis crevée. Et dimanche, on va chez mes beaux-parents manger pour la fête des pères. Donc, je peux pas. Là, je suis épuisée. Et voilà. Là, comme en chine que je viens de faire, il n'y a pas grand chose. Je me suis pris un t-shirt, un top, un ensemble brassière et boxer. J'ai pris le fond de teint pour le tester. Donc, pour le fond de teint en boulme là, j'ai pris la teinte qui me conseillait par rapport à celui que je prends chez Catrice et chez Révolution. Donc, on va voir s'ils ont juste. Je suis pas sûre. Je pense que ça va être un peu trop foncé. Ou un peu trop jaune. Mais on va tester ça. J'ai pris une cabane pour eux pour mettre dans le fond de la cage. C'est pour ça que j'ai commandé maintenant, d'ailleurs, parce que c'était marqué qu'il y aurait des deux exemplaires. Et moi, vous m'emportez direct. Quand je vois un truc et que je vois qu'il va être en rupture. En même temps, il y avait une autre que j'avais déjà mis et qui était déjà en rupture. Donc là, j'ai vaché, je la commande. De toute façon, j'ai remboursé tout. Mais tout mon dû pour eux. Et j'ai même les sous de côté pour la castration. Donc, j'ai envie de vous dire un. Par contre, ma commande Bousy Shop, elle arrive pas. Et j'ai pris un panier pour le chat aussi. Et un tapis de souris pour pouvoir, quand je dois laver celui-ci, avoir un autre de remplacement. J'ai toujours pris les cancers. Donc, ouais. Un t-shirt, un top, l'ensemble brassière et boxer. La cabane pour les chougis. Le panier pour le chat. Le fond de teint et le tapis de souris. Donc, vous voyez, j'ai vraiment pas abusé. J'essaie quand même de limiter les achats. Alors... Ouais, Postenel, c'est pas pour aujourd'hui. Donc, Bousy Shop, je l'aurai certainement demain. Et la cage, ça sera certainement lundi. Donc, voilà. C'est ce qui conclut mon haul. J'aurais pu allumer la lampe parce qu'il fait un peu sombre. Ah oui, mais j'ai pu attendre. J'ai pas remis mon planique. Voilà. C'est un peu mieux. Euh... J'espère qu'il était pas trop chiant. Enfin, pour moi, tous les vlogs sont chiants. C'est mon poids qui vient de faire ce bruit-là. Donc, c'est eux. Mes petits titis. Je vais vous montrer vite fait comment je me fais espionner. Donc, on va clôturer sur l'image des choulis. Vite fait, les chichous dorment. Ouais. Euh... Donc, ben voilà. Écoutez. Le chien monte tout en délicatesse. Euh... N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si c'est pas encore fini. Voilà. Ça fait plaisir. On se retrouve de toute façon demain en vidéo. Et les autres jours de la semaine que je vous ai dit juste avant. Donc, moi, je vous dis déjà bisous bisous. Et je vous mets juste une ou deux images vite fait des... Des petits chouis. Coucou. Et coucou. Ah non. Coucou. Tu viens manger ? Tu viens manger ? Allez, viens manger. Sky. Sky. Sky, viens. Viens. T'es où ? Viens près de maman. Viens. Viens près de maman, viens. Voilà, comme ça vous avez entendu comment je me fais enguler quand j'ai essayé de les réveiller. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501